Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils Qui passe leur journée derrière un écran à se moinfrer des Muporg Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Alors là je propose pour ce geste mondiaux Stern New York H1, belle leçon commerciale à la face du monde Cette semaine, pendant que vous étiez occupé à faire des ronds de jambes à Uncharted Les professionnels du marketing se réunissaient pour la Game Marketing Award 2016 Une dixième édition qui permet, comme son nom l'indique De récompenser les meilleures campagnes de promotion de jeux vidéo de l'année L'occasion pour ces professionnels du marketing de recevoir de la reconnaissance Et de voir valider officiellement leurs pratiques Un événement non moins intéressant pour les joueurs Qui auront le plaisir de tenter d'établir une corrélation Positive ou négative Entre les prix remis et la qualité intrinsèque des titres récompensés Commençons par celui qu'on a déjà tous oublié En septembre dernier sortait le jeu Man Max A cette occasion, Warner Bros Interactive prenait position dans le conflit taxi contre VTC En organisant un partenariat avec Uber pour sa campagne publicitaire Un acte politique engagé qui lui vaut aujourd'hui de recevoir l'award du meilleur partenariat De son côté Square Enix reçoit le prix de la campagne de précommande la plus originale Pour Just Cause 3 Où l'éditeur vous promettait de gagner une île par tirage au sort parmi ceux qui ont précommandé le jeu Une sorte de ticket de loterie à plus de 50€ donc pour espérer gagner un bout de terre Peu accessible, le tout pour inciter à payer un jeu à l'aveugle plusieurs mois avant De le recevoir Square Enix voit ainsi sa stratégie publicitaire récompensée Alors même que les observateurs misaient plutôt dans cette catégorie Sur un certain Shenmue 3 qui a su lui montrer une certaine originalité dans le procédé Faut-il le reconnaître Shenmue 3 aurait mérité ce prix Mais bon comme le diront plus tard les backers de Shenmue en 2018 Tant pis l'important était finalement de participer Ah bah dedans euh aujourd'hui c'est sans échauffement là Non non mais soyez sur le coup parce que ça peut monter en chauffe en moins de 30 secondes Le prochain Deus Ex quant à lui réussit à obtenir la médaille d'argent pour la meilleure campagne sur les réseaux sociaux Une surprise totale pour un titre ayant généré un méga shitstorm sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de sa campagne Augment your pre-order Comprenez par là améliorez votre précommande Il s'agissait souvenez-vous d'un chantage à la précommande Puisque le contenu du bonus de précommande du jeu à sa sortie allait dépendre du nombre de personnes ayant précommandé le jeu Preuve que cette award se concentre sur la valeur virale d'une campagne Pas sur la valeur morale Concernant le prix de la meilleure édition collector Il est attribué à Bethesda Pour le bout de plastique évoquant vaguement un Pip-Boy Chez tous ceux en tout cas qui ont eu la chance de ne surtout pas l'essayer Pour l'heure aucune explication sur le choix de faire gagner Bethesda n'est apparu Et aucune hypothèse ne peut être écartée Microsoft Xbox reçoit quant à lui le trophée de marketing team of the year Il reçoit également le prix de, je cite Prix de la meilleure tactique pour générer un buzz efficace avec Halo 5 Voilà peut-être de quoi se féliciter de l'absence de multijoueur en écran partagé Et de l'absence de modlan au vrai sens du terme dans Halo 5 Qui a pu aider à faire parler de lui Quant à l'éditeur indépendant Ubisoft il n'est pas en reste Puisqu'il repart avec le prix de la meilleure boîte de jeu dans sa version standard pour Far Cry Primal Le jury encore une fois montre sa sensibilité artistique à fleur de peau Ubisoft repart également avec le prix de la meilleure utilisation d'influenceurs Pour, pour, non non, pas pour le clip de Norman à 500 000 boules de budget comme on pouvait le pressentir Mais bien pour l'engouement simulé de certains Youtubers que fait apparaître la bande annonce de Far Cry Primal Une bande annonce remplie de Let's Player hurlant pour légitimer le jeu qui permet à Ubisoft d'obtenir l'eward du Best Influencers Campaign De Far Cry Primal, l'histoire retiendra donc la jaquette et la présence de Let's Player dans le trailer Comme quoi, il ne faut pas croire ce qu'on a cru en pensant y croire mais savoir ce qu'on sait sans le savoir Bonne soirée Si tout se déroule comme prévu, Activision devrait logiquement recevoir un award l'année prochaine pour le reveal trailer de Call of Duty Infinite Warfare Qui a réussi l'exploit d'être mis en avant deux fois dans la même semaine Une fois pour sa sortie et une seconde fois pour son nombre impressionnant de pouces rouges Le succès d'une bonne couverture médiatique pour le marketing se nourrit parfois de déceptions ou de malentendus Avec toujours ce même problème cognitif chez l'être humain qui en fait le talon d'Achille du consommateur qu'on cherche à influencer Un beau tableau attira toujours moins l'attention qu'un mec qui chie sur son capot